... Cannes-Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC sont qualifiés en demi-finale après leur victoire de 3 buts à 1 sur la Guinée. Les détails dans ce journal. Lutte contre le choléra dans la région, le sujet était au menu d'une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC. Les pays membres veulent lutter efficacement contre cette maladie. En Centrafrique, les opposants du président Touadéra vivent sous la menace des arrestations. Ils dénoncent une méthode d'intimidation arbitraire. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. L'actualité est dominée ce samedi par la qualification de Léopards. La RDC a accédé vendredi au dernier carré d'as de la Coupe d'Afrique des Nations. Après sa victoire de 3 buts à 1 sur la Guinée, Christian Bocaya, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, relate le scénario de ce match depuis la zone mixte du stade Alassane Ouattara. L'appétit vient en mangeant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme qui dirait, qui veut aller loin, ménage sa menture. Première victoire de la plus belle de Mania pour Léopards, dont le sélectionneur Kabadiawara avait chambré un tout petit peu la RDC en conférence de presse d'avant-match. Rien du tout. On savait qu'ils étaient forts sur le côté. Ils nous ont fait mal. Après, c'était à nous. On avait le match en main, vraiment. On s'est délité en deuxième période. C'est un peu dommage. On va beaucoup apprendre de ce match, en tout cas. 3 buts à 1. Léopards filent en demi-finale et affronteront le vainqueur du match. Mali, Côte d'Ivoire. Mais d'abord, le temps défestoyer puisqu'il nous fallait quand même le faire puisque cette équipe, on le disait, venait de très loin. On est très contents, très fiers parce que je pense qu'on a eu la victoire qu'on méritait au bon moment. C'est vrai qu'on avait passé les tours. Et voilà, le plus important, comme je le disais, c'est de continuer la route. Ça n'a pas été facile aujourd'hui contre une belle équipe de Guinée qui nous a posé quelques problèmes tactiques. Mais les garçons ont été assez sobres, même après avoir été menés. On ne s'est pas affolé. On a joué notre football. Et puis, je pense qu'on s'impose sur le match. On est très contents. On va bien récupérer. Et puis, on va de suite penser à la suite. C'est un super moment. C'est super pour le pays, d'une part. Moi, je suis très content. Mais voilà, tout le monde ici est là pour le pays. Il y a beaucoup de monde à travers le monde qui nous suivent. Donc, on est contents. C'est un bon rendement pour la FDC. Mais c'est juste magnifique. Surtout en quart de finale, voilà, tout joueur veut jouer. Mais jouer un quart de finale, que ce soit 5, 10 minutes, 2 minutes, je pense que le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Et voilà, moi, personnellement, je suis très content. Et j'espère que ça va continuer. C'était depuis la zone mixte du stade Alassane Ouattara de Bimpe, Gautien Dombé et Christian Boukaya pour le compte de Télé 50. Merci Christian pour ces détails. Revenons à Kinshasa, après la plénière inaugurale de la session extraordinaire. Les députés nationaux se sont une fois de plus retrouvés dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau provisoire que dirige Christophe Mbosso à une plénière de vérification et validation des pouvoirs. Après vérification du quorum, 334 députés étaient présents dans la salle des plénières, ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Après la plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont retrouvés une fois de plus dans la salle des congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau provisoire que dirige Christophe Mbosso à une plénière de vérification et validation des pouvoirs. Après vérification du quorum, 334 députés étaient présents dans la salle des plénières, ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la validation des pouvoirs conformément au prescrit de l'article 114 alinéa 1.2 de la Constitution de la République. En clair, la plénière a été consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur mandat par l'Assemblée nationale et ce sous réserve la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. A cet effet, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ces jours. La plénière a mis en place 26 commissions spéciales de vérification des pouvoirs correspondants aux 26 provinces que comptent actuellement les pays et cela indépendamment des tendances politiques respectives des élus. Les commissions disposent donc d'un délai de 5 jours pour boucler le travail. Après cette étape, le bureau provisoire mettra sur pied une commission pour rédiger les règlements intérieurs. Les travaux vont commencer ce lundi 5 février. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosankodia, a exhorté ses collègues députés à la sérénité du travail au sens élevé de la discipline ainsi qu'à la ponctualité. Les nouveaux élus de la ville de Kinshasa ont entamé le processus d'identification au niveau des services administratifs de cet organe délibérant. Cette démarche administrative intervient en prélude de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce lundi 5 février. L'ouverture de la session inaugurale est conforme aux dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mais aussi de l'article 15 de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Je l'annonçais au sommaire, 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ont pris part par vidéoconférence à une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC sous la présidence du président angolais au menu les stratégies pour lutter efficacement contre le choléra dans la région. Le président Félix Tshisekedi était représenté à ses travaux par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamouissi. Le bien-être complet des habitants de la région d'Afrique australe, le sujet préoccupe les décideurs. C'est en visioconférence que 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, ont pris part à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement à laquelle les ministres de la santé de la dite organisation de l'Afrique australe ont été conviés. Assistés par les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamouissi a représenté le président Félix-Antoine Tshisekedi qui préside ce vendredi le Conseil des ministres. Prenant la parole, les ministres d'État de l'intégration régionale de la RDC a salué cette initiative tout en présentant les causes majeures de la récurrence de cette épidémie dans la région. Comme vous le savez, 30% des cas de choléra se trouvent dans notre pays pour multiples raisons. Il y a la stabilité à l'est du pays qui a contré à l'errance des milliers, des milliers, des centaines de milliers de nos populations vivant dans des cas de fortune et qui sont exposés à cette épidémie. Mais il y a aussi des inondations inédites, jamais arrêtées depuis plus de 60 ans. Peu après, la réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement a approuvé quelques recommandations formulées par les ministres de la Santé sur les mesures à prendre par les pays membres de la SADEC. Il s'agit notamment du renforcement de la collaboration régionale sur l'évaluation du risque épidémiologique transfrontalier pour améliorer la détection précoce, l'augmentation du budget alloué aux actions inscrites au titre du programme WATCH, l'eau, assainissement et hygiène pour tous. Le 10 mai a également approuvé la nomination du président zambien comme champion régional de la lutte contre le choléra. Parlant en sécurité, à présent, les affrontements se sont poursuivis vendredi dans les localités de Karuba, Mouchaki et Mueso, dans le territoire de Massissi. Entre les forces armées de la RDC, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sous une forte pression des FARDEC, ces rebelles ont jeté une bombe qui est tombée au quartier Mungunga dans la ville de Goma. Certaines, plusieurs sources parlent d'un mort et des blessés, mais l'armée précise que deux personnes seulement ont été blessées. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Guillaume Monjik qui porte aux paroles de la 34e région militaire au Nord Kifu. Nous avons tenu à vous informer que, déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'appellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mouremoure et de Karouba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir, bien évidemment, de Karouba. La bombe a fini sa course à Mungunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que deux personnes ont été blessées et que deux maisons ont été totalement endommagées. Les deux personnes blessées sont déjà prises en charge et d'ailleurs, c'est ici aussi l'idée de vous informer que les deux personnes viennent d'avoir la visite du gouvernement militaire des provinces, le général-major Thierry Mouamim Kouba-Piter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma, Mekaslan et Tienne. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Merci. A notre population, nous demandons de garder le calme car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Santé familiale lutte contre les maladies de certaines catégories, notamment le diabète, l'hypertension et les maladies d'origine hydrique. Le ministère de la Santé et les clubs Rotary de Kinshasa vont désormais travailler en synergie afin de rapprocher la population des différents services. La grande action aura lieu en octobre pour les premières journées rotariennes qui vont coïncider avec les journées nationales de vaccination. Après les succès enregistrés dans la lutte contre la poliomélite, les clubs Rotary de Kinshasa vont mener des actions pour lutter contre d'autres maladies de certaines catégories sociales à l'occasion des premières journées rotariennes pour la santé familiale qui auront lieu au mois d'octobre prochain, une période qui coïncide avec la campagne de vaccination contre la polio. Pour rélever les paris, dans l'organisation de ces journées rotariennes, les clubs Rotary de Kinshasa se sont réunis ce vendredi 2 février avec les différentes directions du ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention afin de planifier cette activité. Au programme de ces journées rotariennes, les dépistages de diabète, de l'hypertension artérielle, la malnutrition, les maladies diarrhéiques seront traitées sur place et la prise en charge garantie dans les formations hospitalières. Nous voudrions saluer cette collaboration entre le ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention et Rotary. Vous le savez, Rotary compte parmi le partenaire important de longue date avec notre ministère. Le but est de rapprocher la population à atteindre les différents services. La réussite de ces premières journées rotariennes pour la santé familiale permettra d'obtenir des financements pour pérenniser cette action rotarienne. En Centrafrique, les opposants du président Toadera vivent sous la menace des arrestations. Depuis l'adoption contestée de la nouvelle constitution centrafricaine, les arrestations se multiplient à travers le pays. Les opposants au régime dénoncent une méthode d'intimidation arbitraire qui vise à faire taire les voix dissidentes. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC sont qualifiés en demi-finale après leur victoire de 3 buts à 1 sur la Guinée. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Lutte contre le choléra dans la région. Les sujets étaient au menu d'une reunie extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC. Les pays membres veulent lutter efficacement contre cette maladie. En Centrafrique, les opposants du président Toadera vivent sous la menace des arrestations. Ils dénoncent une méthode d'intimidation arbitraire qui vise à faire taire les voix dissidentes. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. et bon week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada